Salut les machines, j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler du pH et des équilibres chimiques pour les terminales S. Donc on va commencer tout simplement par définir ce qu'est le pH et enfin finir sur ce qu'est l'équilibre chimique. Donc c'est parti ! Alors, si on veut parler de pH et équilibre chimique, c'est juste parce qu'on va aborder tout ce qui est assis des bases. Et donc du coup, on nous jette de parler du pH. Alors le pH, qu'est-ce que c'est ? Le pH, en fait, on a remarqué très tôt que dans toute solution aqueuse, on avait présence des ions oxonium, H3O+. En réalité, ce sont des ions H+, qui sont combinés à une molécule d'eau, d'où le H3O+. Le H3 vient du H2O en fait. Et cet ion oxonium, en fait, il est présent en quantité dans l'eau et sa concentration, elle est très très variable en fait. On va trouver une concentration qui va aller de 10-14 mol par litre jusqu'à 10 puissance, jusqu'à même quelques mol par litre. Donc on peut avoir de 10 puissance moins 14 mol par litre, donc ça ne fait pas beaucoup, à plusieurs mol par litre dans certains cas. Et donc, à partir de là, du fait qu'on avait cette concentration en H3O+, qui est toujours présente dans les solutions aqueuses, un Danois, Sorensen, a défini le pH. Alors le pH, il est défini, mais à certaines conditions. Comme étant donc, la première condition, et l'unique d'ailleurs, c'est qu'il faut que la concentration en H3O+, soit inférieure ou égale à 0,05 mol par litre. Si on est au-dessus, le pH n'a pas tout à fait la même définition. Et surtout, le pH n'est pas forcément mesurable sur des moyens classiques. Donc le pH, pour une concentration en H3O+, inférieure à 0,05 mol par litre, eh bien le pH, c'est égal à moins log de la concentration en ion oxonium H3O+. Ça, c'est la définition, c'est une définition mathématique, c'est une formule. Alors log, vous ne l'avez pas forcément vu, c'est un dérivé du logarithme néperien. Pour information, je vous le mets à la marge. Log de x, c'est égal à ln de x sur ln de 10. Voilà, donc c'est un logarithme avec une base différente. Et donc du coup, si pH est égal à moins log de H3O+, eh bien la fonction réciproque d'un logarithme néperien, c'est exponentielle. Eh bien la fonction réciproque d'un logarithme décimal, c'est exponentielle avec une base 10. Donc on va avoir 10 puissance moins pH. Ça, c'est la conséquence. Alors ces deux relations, on va s'en servir à des moments différents, mais elles sont très importantes. Donc ce qu'on remarque aussi, c'est que mathématiquement, ce que ça implique, c'est que si le pH augmente, donc qui va de 0 jusqu'à 14, mais de 1 à 14, on va dire, eh bien ça veut dire que la concentration en H3O+, elle diminue. Le pH grandit quand la concentration en H3O+, diminue, et vice-versa. Donc pour un pH de 1, la concentration, c'est 10 moins 1. Parce que moins log de 10 moins 1, ça fait 1. Tout comme pour un pH de 7, c'est 10 puissance moins 7. Alors on mesure le pH, alors avec du papier pH, on peut avoir une estimation, mais pas une mesure. On mesure le pH avec ce qu'on appelle un pH-mètre, on ne s'est pas embêté au niveau du nom. Et la précision d'un pH-mètre, c'est au mieux deux chiffres significatifs. On ne peut pas être plus précis au niveau du pH, puisqu'on ne peut pas être très précis non plus au niveau de la concentration. Et un pH-mètre, de toute façon, ne fonctionne pas comme un calculateur de concentration, mais comme une mesure de potentiel. pH, ça vient de potentiel hydrogène. Donc, maintenant qu'on a défini ce que c'est du pH, on va voir qu'il a une certaine importance pour ce qu'on appelle les équilibres chimiques. Donc l'équilibre chimique, c'est particulier, parce que quand on est en première et en début de terminale, on pense que les réactions sont totalement faites à chaque fois. Alors que pour certaines réactions, l'avancement maximale n'est pas atteint, voire même n'est jamais atteint, en fait. C'est le cas, par exemple, pour cette réaction-là. CH3CO2H, qui est l'acide éthanoïque. Quand on le mélange avec de l'eau, eh bien, on obtient CH3CO2- plus H3O+. À partir de la stoichiométrie de cette équation-là, on remarque assez facilement et de façon assez évidente que si on avait au départ une molle de CH3CO2H, eh bien, à la fin, on a une molle de H3O+. Donc ça veut dire que si X est égale à Xmax, si on arrive à l'avancement maximum, normalement, la concentration en H3O+, est égale à la concentration KV CH3CO2H. Donc ça veut dire que la concentration en H3O+, on sait aussi que c'est égale à 10 puissance moins pH. Donc normalement, on devrait trouver une égalité entre 10 puissance moins pH et la concentration en CH3CO2H. Et ce n'est pas le cas. On remarque que le pH est différent de moins log de la concentration, et même plutôt différent. Donc ça veut dire que si c'est différent, ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Donc on a une réaction pas totale, incomplète, et c'est une réaction rapide. Donc ça veut dire que si elle n'est pas totale, c'est qu'elle ne se finit pas. Ce n'est pas une histoire qu'on n'a pas eu le temps à qu'elle se finisse. Elle est finie, mais elle ne se fait pas complètement. On parle donc du coup maintenant plus d'avancement maximum et d'avancement final, on va noter XF, qui est plus petit que Xmax. Et ça, ça implique du coup la création d'un équilibre, puisqu'on va avoir en permanence CH3CO2H qui se transforme en CH3CO2- et des H3O+. Mais aussi, si on rajoute un petit peu de CH3CO2H, ça va aller dans ce sens-là, mais si on rajoute du CH3CO2-, on remarque que le pH lui va rebaisser, et donc du coup ne remonter pas. Donc ça veut dire que la réaction se fait aussi dans l'autre sens. La réaction va aller dans un sens, mais aussi dans l'autre. Et donc le système chimique, on en déduit qu'il peut évoluer dans les deux sens. Alors les deux sens, ils ont un nom. Si c'est de la gauche vers la droite, c'est ce qu'on appelle le sens direct. Ça pourrait être le sens naturel, d'une certaine façon. Et si c'est dans l'autre sens, c'est le sens inverse, direct inverse. Donc dans notre cas, il y a un équilibre s'il y a à la fois A plus B et C plus D, puisque ça veut dire que la réaction se fait dans un sens, et peut-être qu'elle s'est finie à un instant T, peut-être qu'elle était complète à un instant très court, mais elle est repartie dans l'autre sens. Et donc en permanence, on a cet équilibre, c'est-à-dire que ce n'est pas un équilibre statique, c'est un équilibre dynamique. On a en permanence une réaction qui se fait là pour donner ça, mais une réaction de ça pour donner ça. Ça marche dans le sens. Donc on a ce qu'on peut appeler un équilibre dynamique. Ce n'est pas statique. La réaction, elle est finie dans l'absolu, parce que c'est de nous ce qu'on voit de l'extérieur, elle est finie, alors qu'en réalité, à l'intérieur, elle se passe dans les deux sens. Donc un état d'équilibre, c'est si dans l'état final, il n'y a encore des réactifs et des produits. Et l'équation de réaction, du coup, on aura la double flèche à la place de la simple flèche. Voilà, donc on va écrire par exemple A plus B, double flèche, C plus D. Ça prouve bien que la réaction peut se faire dans les deux sens. Donc voilà pour ce qui est du pH et des équilibres chimiques.